et bonjour à tous on s'en trouve pour un nouveau match du tournoi de noël donc ça faisait un petit moment que j'avais pas fait j'avais pas pu castre des matchs puisque à chaque fois les anglais je pars en même temps que moi j'aurais et à chaque fois qu'ils ont joué bah je pouvais pas donc voilà on se retrouve du coup pour un match de quart de finale on est déjà au dans les échelons 1 c'est c'est allé loin c'est allé loin donc nous avons monsieur ce mot que vous connaissez évidemment qui avait gagné le tournoi international qui a été organisée donc la coupe du monde non plus crédien qui est tombé sur l'isangar et nous avons en face l'américain à l'exil note qui m'avait battu qui m'avait battu qui a réussi à battre un allemand et du coup qui arrivait en quart de finale contre notre cher monsieur ce mot alors je sais pas si c'est les quarts de finale ou si et demi finance pas et demi finale c'est les quarts de finale je crois si je me trompe dites moi dans le chat mais normalement normalement c'est l'écart de finale première fois que je vois l'intro en live ça fait trop bizarre ah ouais zakin tout à s'aimer et façon youtube ils ont toujours le bon moment toi le moment c'est les gars en fait yo ça marche en fait youtube ça marche direct mais c'est à tonton non mais il faut toujours analyser ce qui se passe dans cette partie donc nous sommes sur la mode westfold et nous avons commencé par faire une écurie mais ce qui est marrant c'est qu'on a fait une écurie à trois kilomètres de sa base alors pourquoi pourquoi me dirai à vous bah je sais pas je ne peux pas vous dire pourquoi parce que c'est très troublant du côté notre joueur ukrainien nous avons commencé par faire des meutes de warg qui est une unité assez puissante en early je trouve donc on va partir des deux côtés sur pas de la cavalerie parce que du coup les meutes de warg sont pas de la cavalerie enfin si c'est un peu c'est la petite cavalerie en gros mais voilà donc du côté de notre joueur homme donc à l'action note ne joue que les hommes en général donc à voir s'ils changent pendant ce bo4 alors c'est un non c'est un bo5 donc c'est le premier à trois points donc ça peut ou à 4 je sais plus mais je crois c'est premier à 3 ça peut faire 3 0 non c'est un peu au 5 ouais je crois c'est un besoin que ça peut faire 3 0 3 2 3 1 enfin ça peut on verra moi je suis là pour commenter je suis là pour voir s'il y a du beau jeu et pour l'instant nous avons à l'action note qui a décidé au dernier moment de repartir dans la base adverse du coup pour l'instant nous avons monsieur smooke qui a pris de l'avance face aux joueurs américains on va aller sûrement détruire cette ferme est-ce que cette ferme va être détruite on va faire l'hurlement on va mettre en agressif ça c'est très bien joué on va commencer à infliger des dégâts la forteresse qui va se défendre et de l'autre côté nous avons fait le cri de ralliement la cavarie se fait déchiqueter je crois que la cavarie se fait déchiqueter par les wargs non ça va ça n'a pas trop l'air par exemple la cavarie qui a essayé de détruire la fosse de warg en vrai s'il arrive à détruire la fosse des wargs ça peut être vachement fort ça peut être vachement bien surtout en début de partie pour l'instant nous avons les modes de warg qui continuent à détruire l'économie de l'adversaire alors que est-ce qu'on va faire des piquets pour l'instant on a fait des piquets donc ça c'est très très bien contre les modes de warg forcément c'est très très bien pour l'instant pour attendre la musique est un peu forte avec calmez vous la musique calmez vous calmez vous la musique la voyons il a cassé son bétillon de cave après avoir produit ses cavaliers oui oui non mais ça oui c'est quand quand tu fais le start cavalerie souvent tu fais l'écurie et ensuite tu l'as décrit pour récupérer l'argent pour pouvoir refaire direct derrière une caserne ce qui est quand même très très pratique alors là du coup il ya les cavaliers d'avec chaîne note qui continue à se balader dans la bataille d'art par contre on va falloir faire très attention on a fait des piquets on a fait des piquets qui vont rester dans la base je pense et surveiller les bâtiments vous avez vu un un bâtiment de production un bâtiment de production de enfin un bâtiment de production de ressources à côté d'un bâtiment de production d'unité c'est pas mal on protège les bâtiments du côté du côté d'alex est-ce qu'on a réussi à se défendre ça on a l'air on a on n'a pas encore perdu une telle unité on a perdu des fins on n'a pas perdu un seul bataille on a perdu seulement des unités pour le moment ça va tout va bien alors que du côté on l'a fait faire attention et des piquets un ok 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 c'est parti le fight les piquets en première ligne des épis derrière les épis sur la cavalerie et qu'elle rit qui va essayer d'arriver dans le flanc va planquer ça c'est très bien oh là là en vrai ça se passe bien du côté d'alex malheureusement france un petit peu dans les piquets c'est pas l'idéal on a encore les épis des épis qui tentent d'aller sur les piquets pendant que les épis ou roucailles vont sur les piquets du rouen sont vraiment très très mauvais donc la cavalerie qui va sûrement se replier il faut la replier 1 il faut il faudrait faire un puits on va faire des archers on va refaire des épis et on a une nouvelle fois les meutes devoirs qui vont arriver cette fois ci par derrière et vont aller tuer le reste des unités j'imagine en plus c'est fort contre l'infanterie on a mis directement le hurlement donc ça ça va faire très très mal la cavalerie qui va commencer à prendre quelques dégâts on va arrêter de prendre le feu d'alarme on va se replier ça se passe pas ça se passe pas très très bien pour l'américain pour l'instant il se fait un petit peu victime par les modes de warg en plus on a des arbiteries qui arrivent en soutien du côté de l'ukrainien les épistes qui vont vouloir se replier les modes de warg qui vont aller au corps à corps des épis et qui vont les manger tout court pour les manger en plus avec le hurlement ça fait plus de dégâts en plus on a on est en train de faire un puits donc ça c'est très bien avec avaric qui va pouvoir se régénérer on va refaire des unités et on a pas mal d'économie en tout de même alors que du côté on a fait des warg ça c'est très très bien ça va être dur ça va être dur pour le joueur américain ça va être à c'est ça de toute façon c'est monsieur smoke hein c'est une machine c'est une machine là ils vont tranquillement prendre le petit feu d'alarme au centre on a les modes de warg qui repartent en chasse en plus on a la petite musique là derrière donc la ferme qui se fait détruire on a les archers qui sont là en intervention qui vont aller sniper les petits warg pendant ce temps là ici on a refait des piquets on a les archers et les warg qui sont arrivés dans la base de l'américain et qui vont aller détruire les pauvres fermes pendant ce temps là on est en train de creep on est en train de creep les bâtiments maintenant que j'y pense tu l'avais battu lors de la world cup alex ouais je l'ai battu lors de la world cup mais par contre sur le tournoi j'ai perdu contre lui malheureusement c'est imaginons 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 imaginez que j'ai battu enfin en gros je ferai je ferai enfin bref ça sera tout ça sera tout pour cette phrase bon du coup on va prendre le feu d'alarme ici et on a pas mal d'hommes alors ils sont tous rassemblés c'est normal ou pas ce fight n'a aucun sens là là une paquette je pense que tu meurs on est vraiment là on dirait un peu genre le métro de paris là c'est une crise pas pour rentrer dans l'endor dans un train bon bah c'est en vrai malheureusement du côté des hangars ça passe plus parce qu'on a l'écrivain et très loin qui débuffe alors que du côté des hangars on n'a rien qui débuffe donc ça pose problème on a replié les archers il y a les wargs qui se sont repliés qui sont que deux on a pas mal d'hommes on n'a pas mal du côté des hangars donc on continue à s'étendre bon bah gg monsieur smoke ça va ça va c'est pas fini il n'a pas dit son dernier mot il va faire des rôdeurs il va faire des rôdeurs monsieur à l'action note continue à refaire des piquets voilà là il snipe un petit peu vous avez vu ça fait pas beaucoup de dégâts les archers du bonheur c'est pas les meilleurs ils sont là ils sont là ils impugent quelques dégâts le problème c'est que voilà il y a des piquets en face s'il arrive à tuer les piquets c'est bon mais bon ça arrive d'être compliqué ok donc là il va reprendre une unité des arbêtres qui ont complètement contourné qui sont vraiment à l'opposé de la cavalerie la cavalerie qui va essayer de contourner les piquets ça c'est très bien joué oh la la oh la la oh la 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 cavalerie qui fonce malheureusement dans les piquets aïe 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 ça se passe pas très bien les wargs qui arrivent ah les wargs qui se retournent au dernier moment ah c'est dommage ça et surtout les oraux que sont qualitativement supérieurs aux hommes du gondor et aux piquets du roi oui bah oui il n'a pas dit son dernier mot il va dire oh my god non pour l'instant on va dire qu'il se fait un peu venir de tous les fronts voilà il y a des wargs qui sont arrivés au nord imaginez il renvoie des wargs au sud voilà ça va être compliqué quoi ah il y a de la cavalerie d'avec shell note qui part dans la base de monsieur smoke ça c'est bien ça c'est bien on a des wargs qui sont ici qui sont en train de se balader pensons là ici qu'est ce qu'on a on a les wargs disangar qui sont en train de maltraiter encore une fois une ferme et qui vont mourir oh la 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 c'est les wargs sont morts donc ça c'est très bien joué ici on a la cavalerie voilà la cavalerie du gondor qui va s'attaquer à la fournaise de monsieur smoke et s'y fait qu'est s'y fait qu'il attaque pas ok on voit la cavalerie qui ne fera rien la cavalerie qui fait quelque chose qui avalerie qui se colle au bâtiment ok mais là va falloir faire très très attention à ceci on a fait un mur alors qu'on a fait un mur je ne sais pas mais pour le moment on va vouloir détruire les bâtiments de production de notre cher américain on a toutes les unités qu'ils y vont là là il faudrait de la cavalerie la cavalerie elle est en train de se replier mais c'est trop tard on va perdre la caserne on va perdre la ferme on est en train de faire des des actions alors pourquoi je ne sais pas sur la forteresse on a l'avantage du côté des hommes on va falloir faire attention à les piqués les piqués les piqués les piqués aïe 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 il reste que trois voiles donc ça va ça va les voies ne va rien pouvoir faire ils sont seulement trois ils vont se replier vers le nord ils vont aller détruire la femme que je suppose et bon temps là nous avons le reste des unités qui vont aller détruire encore une ferme à notre cher américain il faut reconstruire les bâtiments derrière voilà on reconstruit une caserne il faut reconstruire son économie et ne pas perdre du temps parce que malheureusement le joueur ukrainien essaye de gagner du temps pour pouvoir faire derrière une autre armée cette fois ci il a l'urtre il a encore de l'acte des warg ça arrive d'être compliqué et on a fait directement là on a fait directement la vocation du pétain pour la bouée de pêche la bouée de pêche ok avec les fiches qui a pas qui a tué pas mal l'unité est ce que c'est une voie de pêche de type rôdeur oui ce n'est pas un pouvoir on a pris la tour d'après la tour isolée du côté du joueur américain donc à voir comment ça se passe ici qu'est ce qu'on a fait on a vendu un bâtiment ici on a une assise qui est en train de construire on allait voir les voiles qui vont au haut au les voiles qui font dans les dans les rôdeurs aïe 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 beaucoup de voir il ya beaucoup beaucoup de voir il ya lures qui arrive au corps à corps les piquets qui arrivent au corps à corps ok on se replie les voies qui ont qui sont quasiment tous morts bien ce qui est en train de prendre des niveaux une fois qu'il sera niveau 2 il pourra utiliser le carnage pour en faire encore plus de dégâts mais il pourra pour tuer tous les rôdeurs d'un coup il vient de passer niveau 2 il va utiliser son carnage dans un instant voilà il vient d'utiliser son carnage il va l'utiliser d'abord sur la cavalerie sur un piquet du rouen sur un porte bannière du gondor et c'est le gg wallplay du côté d'alex qui vient de dire gg nous allons passer à la deuxième au deuxième match de ce bo5 donc à voir comment ça se passe mais monsieur ce mot qu'il est monstrueux il est monstrueux comme d'habitude il est c'est un monstre c'est un ovni il est là bonjour je vous détruire et tous du coup à voir à voir comment ça se passe de pour la suite de nos deux joueurs on va attendre que éternel recréer la game à voir comment ça se passe moi évidemment je vais afficher le score je vous laisse revoter monsieur smock a gagné le premier pari je vous laisse revoter un si vous avez envie de voter c'est le moment je vous remets le beating sinon évidemment l'américain enfin l'ukrainien possède un point pour le moment et nous avons on va attendre que alors qu'est-ce qu'il ya il fut au monde de way way i am floating so much it's because i can see my money because the kraken screen oh my god unit fixe it now j'ai r non non ok ok alors il ya un problème à ce qui parait il a un problème avec je ne sais quoi ah je ne suis pas dans la room s'il est un peu me kick je lui dire kick me kick mais s'il m'a kick je crois non c'est pas bon ah les aléas du direct c'est bon c'est bon ça marche c'est parfait c'est parfait ah on va jouer c'est ok dizaine l'écran d'alex a une grosse fissure du coup il voit pas bien mais quel boulet cet américain ah les gars en fait je vais racheter un écran attendez j'arrive j'arrive les enfants je vais racheter un écran en fait j'arrive non mais du coup on va jouer donc c'est parti deuxième match dans cet affrontement monsieur smoke à l'action note pour l'instant 1 0 pour notre joueur ukrainien lancement de la partie trois petits points c'est très très loin ce lancement de partie très 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 long 1 c'est très 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 long je suppose un crash mesdames et messieurs est ce que ça a craché je ne sais pas il a raté et fissuré son écran ah bah il a essayé de faire un truc avec son écran mais je sais pas il a essayé de le custom ah je crois que ça a crash moi je suis en attente un malheureusement est ce que quelqu'un a un crash est ce que quelqu'un a un crash je ne veux pas faire d'altable je ne veux pas que ce soit moi le problème je pense pas que ce soit moi le problème mais en tout cas je pense qu'il y a eu un souci technique malheureusement mesdames et messieurs à voir à voir à voir bon on va à le table on va voir qu'est ce qu'il se passe ah il ya que moi qui suis en game ok attendez j'ai le tab my bad le jeu à crash pour certains je ne sais pas pourquoi mais ok on aborde hop tac 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 comme ça vous pouvez on va on va vous on va on va regarder si si c'est bon donc c'est assez c'est quart de finale voilà donc tour 1 c'est les huitièmes tour 2 c'est l'écart ensuite c'est demi finale ensuite c'est la finale ok ça c'est c'est nickel c'est nickel chrome sa mère c'est perfect perfect mesdames et messieurs perfect donc là on relance la game ne vous inquiétez pas ça ne prendra que 367 minutes et c'est parti start the game la technologie mesdames et messieurs dans les votes t'as oublié crash mais c'est ce mot que contre cela ça va t'insengue en vrai ça va t'insengue je pense ce match parce que cela s'il a défoncé tout le monde dans ces groupes et bah en huitièmes et en cas donc je pense que la demi finale monsieur smoke solace va être insanement incroyable mesdames et messieurs ta c'est chiant me kick me la temps connexion écoulé iiii il faut me kick il faut me kick mes amis kick kick me voilà c'est bon j'ai réussi à rejoindre on va pas jouer angbar on va jouer observateur c'est une faction meilleure euh mais solace va gagner le tournoi non mais miracle t'es chiant alors monsieur smoke avec ses petits points là on pourra lancer 5 4 3 2 1 ce bordi il faut j'enlève les votes il y a deux personnes qui ont voté contre aller enfin pour aller ce quand même franchement je suis fier de vous je suis très très fier de vous vous avez peut-être perdu vos points mais au moins vous votez donc ça c'est beau ça c'est très beau tac 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 donc nous avons Alex Alex qui est tombé encore une fois sur les hommes bon évidemment c'est logique il a pris les hommes donc ça me paraît logique il tombe sur les hommes sinon c'est problématique donc on commence par un petit start ferme barraque voilà on a fait le start cavalry tout à l'heure ça n'a pas pu en marcher on décide de faire une autre stratégie et du côté de monsieur smoke on est tombé sur le mordor donc le mordor alors un peu comme tout à l'heure tout à l'heure nous avons fait un match Sodi-Giz donc Sodi était tombé sur le mordor euh non Giz était tombé sur le mordor excusez-moi et on start sur une cage à trolls c'est à dire qu'on va avoir Bobby 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 ok donc on va avoir Bobby ça c'est cool Bobby qui va pouvoir tout détruire sur la carte c'est génial alors nous avons une caserne qui vient d'être effectuée on va faire des piquets du roi et on va les envoyer dans la base de la DRCR je suppose dans quelques instants euh du coup du coup du coup comment ça se passe comment ça se passe t'instruire donc là nous avons ça nous avons les bâtissières qui partent par ici on va sûrement faire une ferme ici voilà non mais je suis trop fort et là il va faire une archerie il va faire juste une archerie ici voilà donc là nous allons envoyer les piquets du roi sur cette petite tanière à Ward pendant ce temps là nous avons Bobby qui va être fait et qui va partir dans la base de l'adversaire tout simplement et en vrai si il utilise ses cailloux il peut tout détruire il peut tout détruire sans que la forteresse tue le troll il a juste à tourner autour à lancer des petits cailloux et ça passe crève en fait donc là nous avons les piquets du roi qui s'est en train de maltraiter les wargs on va s'apprêter à détruire cette tanière la tanière voilà qui va commencer à être détruite ça c'est bien on a Bobby avec son caillou invisible qui part dans la base adverse et pendant ce temps là dans la base on est en train de faire un palais hardrim on a vendu la cage à troll et on part sur un palais hardrim donc c'est original est-ce qu'on va faire un puy orc ? un puy orc un puy orc quand même la masse c'est quand même très important dans le jeu on a les piquets qui viennent de prendre les ressources on a gagné 200 de ressources donc c'est quand même pas mal on vient de rembourser les piquets du roi c'est pas négligeable ah le troll et c'est parti on va commencer à balancer les petits cailloux sur la ferme de Alex donc on va voir comment Alex va se défendre face à ce troll pour l'instant il n'a pas il n'a pas d'idée de comment il va faire il n'a pas prévu de l'attaquer avec des soldats ce qui est plutôt raisonnable voilà la ferme qui va être détruite allez le troll oui c'est bien joué le troll ok le troll qui vient de détruire la petite ferme on va partir vers le bas et on va s'attaquer à l'autre ferme tout simplement on va continuer à casser les couilles clairement c'est très relou d'avoir un troll dans sa base qui détruit tout mais pour l'instant là de l'autre côté nous avons pris le cri de ralliement et on détruit directement le palais radrim qui était niveau 2 niveau 2 en plus le palais radrim donc on vient de gagner beaucoup de temps sur cette attaque donc c'est très très bien joué du côté de Alex Sheldon qui va détruire l'abattoir qui va enchaîner sur le puits le puits à orc en fait et le palais radrim ensuite je pense il peut tout détruire et pendant ce temps là Bobby voilà Bobby a détruit une ferme il a détruit deux fermes il va détruire sûrement cette troisième ferme il va passer du coup niveau 2 ah il est déjà niveau 2 ok il est déjà niveau 2 ici on va détruire le puits orc donc ça c'est très très bien joué c'est très très bien joué du côté d'Alex Alex qui vient de tuer les orcs et qui a détruit en plus l'abattoir au nord qui va détruire l'abattoir à l'ouest et les soldats du goût d'orc qui sont pas morts et qui vont se replier est-ce qu'on va faire des ok on améliore le palais radrim niveau 2 en vrai monsieur Spock est pas bien pour le moment alors que alors que Alex voilà il est en train de se remettre tranquillement il a fait son son petit archerie il a fait sa petite caserne on a Bobby qui est en train de faire le tour de la map et qui va repartir dans sa base je suppose on a Bobby qui va s'attaquer attends oh 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 ok nous avons les piquets du rohan oh la la c'est très bien joué c'est très bien joué du côté de monsieur Spock qui va empêcher qu'il fasse les bâtiments enfin les les camps de neutre et nous avons Bobby Bobby neutre et puis c'est allié à Bobby Smoke oh la la c'est bien joué il est en train de faire des feintes et du coup Bobby va pouvoir survivre oh la la il vient d'aider Bobby mais mais que fait-il ok donc monsieur Smoke qui est en train de refaire son économie je pense il n'a pas grand chose je pense en économie il n'a que 100 il n'a que 100 et il continue à produire des unités non mais il me fait rire non mais Bobby il ne peut pas mourir en fait Bobby il renverse les unités là il continue sa route ok ok sauver le soldat Bobby du coup Bobby il s'attaque à cette petite ferme on a mis le le champ de guerre oh la la Bobby enfin non Bobby qui a perdu trop de vie là Bobby qui doit manger un orc s'il veut reprendre du poil de la bête aïe 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 le troll Bobby les corsaires qui discutent la ferme c'est très bien joué Bobby qui est en train de faire le tour les corsaires les corsaires qui sont en train de temporiser ici avec le champ de guerre plus la position défensive ils vont pouvoir tanker un bon moment et pendant ce moment Bobby va repartir vers le nord malheureusement il y a les piquets qui vont aller à sa rencontre mais je pense que Bobby est bien plus rapide que ses hobbies piquets on a les corsaires qui vont repartir vers l'ouest donc à voir comment ça se passe pour le moment en vrai Alex c'est très très enfin et plutôt bien avec enfin monsieur Smoke qui est en train de se refaire en fait il est en train de se refaire il a envoyé des piquets creep non mais vraiment monsieur Smoke on dirait qu'il a recommencé la partie en mode violon quoi en mode tranquille quoi c'est fou et le troll qui est tranquillement il est en train de reprendre du poil de la bête ça se trouve il va le cacher en à droite de la map non mais c'est c'est un délire ah ça c'est bien Alex là il doit porter le coup fatal à la base de l'ukrainien s'il veut gagner au moins un match s'il veut remporter ce match là il peut le remporter en vrai il a très très bien joué au début il a détruit les bâtiments de production d'unité du Mordor et le Mordor sans unité c'est compliqué de gagner une game le fait d'avoir fait un troll au début c'est très très bien il l'a très très bien géré pour le moment il n'est pas mort oh là là oh là là Bobby 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 qui non qu'est-ce qu'il fait Bobby ok Bobby mais ils sont bas les couilles Bobby ils sont bas les couilles Bobby Bobby il faut dans les unités il repart ok Bobby on repart à la guerre non mais Bobby vraiment Bobby c'est 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 le mec chaud de la game bon que va faire notre cher Alex est-ce qu'il va booster toutes ces unités là et détruire tous les bâtiments de de M.Smoak je pense que oui voilà le cri de ralliement qui a été effectué malheureusement pas sur toutes les unités on a les piquets qui se mettent en défensive les cocktails de Molotov qui sont lancés en premier en en premier on a Bobby qui va repartir dans la base adverse détruire les bâtiments économiques de notre cher Alex on est en train de se replier donc on a pas perdu beaucoup d'unités du côté de de l'Ukrainien Bobby qui va déçois la ferme tranquille les piquets qui mettent 3 heures à contourner quand on est con on est con ça va être pas Bobby qui va passer niveau 4 oh 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 qu'est-ce qu'il fait non prends tes cailloux qu'est-ce qu'il fait ah Bobby 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 il troll Bobby franchement il troll un peu il vient de passer niveau 4 là il a failli mourir mais on a encore eu de la chance on a encore eu de la chance non j'ai cru qu'il allait aller sur la ferme là il va se replier là il veut vraiment tuer Bobby je crois là il va faire un barou d'honneur ici là vous voyez il va faire un mur ici ah non même pas il fait le tour mais en vrai mais ce smoke il est en train de se remettre c'est incroyable c'est incroyable ce qu'il se passe Bobby MVP de la game mais tellement tellement en plus il est en train de se régénérer il va arriver dans le bac si il arrive à tuer les piquets avec ses corsaires en vrai ça peut partir vite en cacahuète pour Alex là il est en train de se rendre dans la forêt le Bobby Bobby qui va balancer son caillou et c'est Bobby qui va lancer son caillou sur deux piquets du rond c'est très bien joué les poctets de motoc qui ont été lancés malheureusement un petit peu trop derrière Bobby qui est en train de se replier le champ de guerre qui a été effectué on a beaucoup d'archers on a des rôdeurs en plus aïe 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 ok le troll le troll qui va balancer son caillou sur les rôdeurs oh la la les dégâts l'impact non Bobby non Bobby est mort Bobby est mort ok pour l'instant on a découvert le molotov qui font un maximum de dégâts au rond des piquets des archers ça c'est très bien joué on est en train de balancer le fou partout on est vraiment en train de brûler la zone quelle bande de pyromane ces corsaires c'est honteux c'est vraiment honteux le troll le plus rentable du jeu c'est vrai que le troll a été très très rentable il a quand même détruit énormément de bâtiments par contre du côté d'Alex on était très bien mais malheureusement on fait pas assez de choses on fait énormément d'économie mais c'est tout on fait seulement de l'économie on devrait faire plus de casernes plus d'archerie faire de la cavalerie peut-être faire des héros je sais pas où ça en est niveau pouvoir on a 5 de pouvoir donc on a plus 2 pouvoirs niveau 5 on peut prendre le 3ème pouvoir niveau 5 mais ça serait quand même bien de prendre un pouvoir niveau 10 du côté du joueur américain on a moins de pouvoir c'est à dire qu'on a plus on a gagné plus de pouvoir en étant l'ukrainien enfin le bordor le bordor a gagné plus de points et là nous avons une nouvelle contre-attaque contre-attaque de l'ukrainien on va se défendre du côté d'Alex on a les rôdeurs donc on peut faire un maximum de dégâts le champ de guerre qui a été tué l'œil de sauron qui va booster on a fait Théoden Théoden en mode Loël qui va se mettre au corps à corps pour attaquer je pense les piquets on a les corsaires d'Umbar qui tirent un maximum de cocktails les archers qui sont en train de se replier les corsaires qui prennent pas mal de dégâts et qui sont en train de balancer du cocktail molotov sur la caserne pendant ce temps-là nous avons les archers du mordor qui infligent énormément de dégâts la bouée de flèche la bouée de flèche qui a été tirée sur les orbes c'est très très bien joué on vient d'en tuer pas mal oh là là vous avez vu le feu le feu ça brûle je sais c'est incroyable c'est incroyable comme nouvelle mais le feu ça brûle oh la bouée de flèche qui a été bien esquivée du côté de monsieur Smoke c'est très bien joué on a de nouveaux rôdeurs qui viennent de spawn qui vont aller tuer les orbes j'imagine ok les orbes les rôdeurs qui devraient se replier les rôdeurs qui devraient se replier on a oh le mort le bâtisseur le bâtisseur le bâtisseur oh il y a eu on perd un bâtisseur c'est dommage c'est dommage de perdre un bâtisseur aussi bêtement on a Théoden Théoden qui va partir au fond Théoden avec son sa doudoune de Noël là son habit de Noël on a un terme pour cela dans la communauté sous le caligure la remontada point d'exclamation menu pourquoi il fait point d'exclamation menu bon bon en vrai on est une contre-attaque des hommes c'est pas perdu encore enfin c'est pas perdu en vrai Alex aurait dû gagner là il y a Smoke il est en train de faire Gotmog il est en train de faire un atelier de siège il est en train de il est en train de reproduire un maximum d'unités donc là pour se défendre il va pouvoir se défendre correctement on a fait de la cavalry du côté d'Alex il va falloir bien l'utiliser et voilà on a envoyé des orcs accompagnés d'orientaux pour aller détruire toutes les fermes d'Alex donc si on n'envoie pas quelque chose pour soit se défendre ou soit mettre une très grosse pression il faut faire quelque chose il faut pas rester comme ça rien faire il faut attaquer l'adversaire soit détruire son économie en plus il a des bâtiments qui sont un peu loin de sa forteresse un peu loin de son armée surtout que là il est en train de faire un atelier de siège est-ce qu'il va essayer d'aller le faire passer niveau 3 pour faire les cavaliers noirs qui sont extrêmement puissants surtout contre les hommes je pense que c'est l'unité la plus puissante contre les hommes parce que pour l'instant on n'a pas fait de garde de la tour donc tant qu'on fait pas de garde de la tour du côté d'Alex c'est foutu en fait c'est pas les piquets du rang qui vont faire quelque chose ça je préfère vous rassurer les piquets du rang ils servent pas à grand chose surtout face à de la cavalerie d'élite à moins qu'on fasse des cataputes je sais pas comment ça va se passer vous en pensez quoi le chat est-ce que vous êtes pour qui là est-ce que vous êtes pour le mordor ou est-ce que vous êtes pour les hommes est-ce que vous êtes pour l'Ukrainien de ce sport ou est-ce que vous êtes pour Alex Shellnot l'Américaine donc là nous avons les troupes qui sont en train de se battre contre les piquets du rang mais ils vont sûrement gagner pendant ce temps là ici on a la défense la voie de flèche qui a été effectuée les archers qui vont prendre le tarif là ils sont quasiment tous morts on a les corsaires d'un bar qui continuent à présenter des cocktails molotov donc en plein milieu donc c'est pas mal mais ça fait pas non plus énormément de dégâts et la cavalerie qui renverse les corsaires c'est très très bien joué on a plus de piquets il n'y a plus de piquets du côté du mordor oh là là on a Godmother par contre il est derrière il se met bien là il met des petits coups de tatane il est plutôt bien il va passer en plus niveau 2 il va pouvoir utiliser le carnage oh non qu'est-ce qu'il fait il est en train de faire un v1 contre eux il devrait passer niveau 2 là regardez il va tuer un roder il va tuer un roder non il tue pas un roder il se replie ok il se replie bon c'est vrai que c'est quand même mieux de se replier il a plus d'unité là en vrai Alex il a très très bien joué il vient de tuer oh là Godmog est mort what il s'est fait défoncer Godmog ok bon bah Godmog est mort peut-être par Théoden Théoden qui a voulu s'attaquer à la forteresse qui décide de se replier mais par contre là on attend pour faire des cavaliers noirs vous avez vu il l'a fait monter niveau 3 il l'a fait monter niveau 3 le mordor gagne 100% ah tu sais on n'est jamais sûr c'est ça ceux-là pour l'instant c'est plus les hommes qui ont l'avantage le mordor monsieur Smoke qui va encore gagner je suis dans le mordor vas-y je veux que l'homme gagne vu que vu que certains ont parié donc là nous avons du coup la défense du côté des hommes qui ça va on a réussi à se défendre on a mis on a invoqué la tour isolée ça c'est vraiment la technique de pute genre la tour isolée c'est vraiment le truc vraiment de pute dans le jeu parce que c'est trop fort elle est trop trop résistante je trouve en plus tu mets des rôdeurs dedans t'as la portée partout mais regardez regardez ils ont pas ils ont tiré what ils ont tiré je vous jure ils ont tiré sur le bâtiment là en gros il va sortir des unités et bam il va les sniper sauf que là il est en train de faire les cavaliers noirs donc ça va faire très très mal c'est quand même une unité qui coûte 2000 qui va pouvoir bon pas balayer ça parce qu'il y a des piquets par contre il va falloir faire des gardes de la tour très très vite gardes de la tour c'est tout de suite parce que tu sais à quoi t'attends Alex tu sais comment contrer les cavaliers noirs c'est faire des piquets et là il te faudrait faire un atelier de siège et ça serait gagné en fait arrête de faire de l'économie fais des bâtiments fais des bâtiments de production d'unité essaye de prendre l'avantage sur la carte bon oh là là what oh c'est trop stylé ce qui se passe ici ok on a fait les bombardements de flèches de feu ça fait mal oh là là aïe 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 et c'est parti le carnage on a perdu déjà quelques rôdeurs on a quasiment perdu un asgul oh là là ça se défend très très bien du côté d'Alex ok et pendant ce temps là nous avons fait une catapulte sur la forteresse on va détruire le bâtiment oh là là les flèches de feu ça fait tellement mal c'est dingue alors on a fait une catapulte du côté d'Alex la catapulte qui a réussi à tirer mais même sans tirer même sans faire l'animation elle arrive à tirer elle est trop forte Alex qui va devoir se replier pendant ce temps là au nord il y a de la cavalerie la cavalerie qui va repartir à droite oh là là on a un bug ah non c'est bon tout va bien tout va bien le chat on va repartir sur un autre front on a fait on a fait Homer donc on a Théoden et Homer on a la cavalerie qui va essayer de tuer enfin on a des cavalerie noire qui vont aller détruire l'économie du joueur américain je pense c'est l'objectif l'objectif est évidemment de reprendre l'avantage mais faut pas qu'il lâche la pression là Alex Alex vous qu'il finisse son adversaire il a les flèches de feu les rôdeurs avec les flèches de feu c'est trop trop fort on a des cartes à tour donc c'est bon on est pas mal du tout là le problème ça va être les catapultes on est en train de faire beaucoup de catapultes du côté de Monsieur Smoke je crois qu'il kiffe les catapultes je pense que ça a l'air d'être assez puissant donc s'il en fait c'est que c'est important alors ils sont où les cavaliers noirs là ? ah ils sont ici ok donc on a Éomer accompagné de sa cavalerie on a les catapultes qui tirent à côté ça c'est normal on a les cavaliers noirs qui qu'est-ce qu'il fait je suis Alex bienvenue dans les montagnes merci beaucoup Tata Streaming Tata Streaming ok donc nous avons les cavaliers noirs qui vont se rapprocher de la forteresse on a les catapultes évidemment qui ratent leur coup et nous avons le Rondor une nouvelle fois et le Rohan qui vont aller s'attaquer au grand atelier qui est niveau 3 roi qui prend tellement cher c'est tellement fort par contre là on vient d'utiliser un pouvoir qui est extrêmement puissant oh là là les gardes de la tour les gardes de la tour qui viennent de tuer un cavalier noir deux cavaliers noirs par les rodeurs trois cavaliers noirs peut-être trois peut-être trois pour l'instant on n'a tué que deux il en reste encore quatre les rodeurs qui viennent d'arriver qui vont se faire balayer ah c'est très très fort c'est une unité extrêmement puissante on continue à tirer des flèches sur le grand atelier de siège on a les soldats du Gondor qui sont là on a effectué le heal mais là en fait les unités partent un petit peu en déroute car on charge les crânes les crânes qui permettent de disperser les troupes donc à voir comment ce smoke va se défendre pour l'instant il va sûrement perdre son atelier de siège il ne pourra pas faire grand chose à part envoyer ses cavaliers noirs il va les envoyer là ok on a perdu qu'est-ce qu'il se passe Théoden Théoden qui est là Théoden qui part on a Gotmo qui va mourir Gotmo qui vient de mourir les rôdeurs qui s'apprêtent à tirer des flèches les rôdeurs qui se remplissent enfin ils ne se remplissent pas vraiment ils ont peur en fait ils sont sous la peur il y a toutes les unités qu'ont peur je crois ils essaient de se replier il faudrait faire Boromir et c'est directement le ramassage des ordures par derrière des cavaliers noirs ils vont ramasser les rôdeurs mais qui se font intercepter pas bah pas bah par l'armée du Gondor tout simplement mais ils sont toujours là ils sont 4 toujours là toujours la banane en vrai pour le moment il n'y a pas de trébuchet c'est ça le problème on n'a pas de trébuchet ah bah voilà du côté de l'américain on va faire des trébuchets on a amélioré l'écurie niveau 2 on a amélioré l'atelier de tiers au niveau 2 ça c'est très très bien donc là les rôdeurs les rôdeurs les piquets les piquets ok ça c'est bien c'est bien joué oh là là oh là là oh du côté de Smoke on se défend de ouf en vrai on se défend de ouf mais en vrai ça va durer 2h en fait chaque match va durer 2h en fait c'est abusé Smoke il veut pas mourir Smoke il se dit pas genre il est pas en mode bon en fait j'ai wallplay quoi non non il est en mode en fait moi je vais gagner la game je vais gagner genre j'ai une très bonne économie il me pète pas mon économie donc je gagne des sous là je suis en train de refermer le petit bâtiment je vais refaire un petit atelier de siège donc il est plus classique franchement un petit classique bon qu'est-ce qui se passe par ici nous avons les archers rôdeurs les rôdeurs avec des flèches de feu on a des gondoriens là il faudrait faire les armures en fait c'est vrai qu'on fait jamais les armures oh est-ce qu'on ferait pas des dolabrot est-ce qu'on ferait pas un combat de cavalier noir contre des dolabrot ça pourrait être pas mal il prend la légende naturelle et il fait full troll en haut euh non pour le moment ce n'est pas prévu du côté de monsieur Smoke peut-être qu'un pouvoir niveau 10 va être pris pour prendre cette entre et faire un full troll pour l'instant ce n'est pas prévu ici nous avons les gardes à tour accompagnés de rôdeurs qui se font foncés par les catapultes les catapultes voilà qui tirent qui ne vont jamais cesser l'assaut ne cessez pas l'assaut du côté des hommes on a quoi on a une tour isolée on a un cri de ralliement on a un soin qui est bientôt de retour alors ça sert pas à grand chose d'envoyer des unités on a perdu un rôdeur on a perdu des gardes à tour bon ils vont tous mourir tout simplement qu'est-ce qu'on va faire du côté de notre chair peut-être faire des armures ça pourrait être pratique on a fait des trébuchets on a fait des trébuchets on a les cabris des hommes on a Eomer il est en train de faire des petits coucous au cabellinoir oh mais attendez oh là là ça fait tellement mal il vient de perdre tous ces rôdeurs quasiment oh là là l'américain qui vient de perdre tous ces soldats alors là on a un combat de catapulte on a les trébuchets d'un côté de catapulte de l'autre on a fait des archers à Hadrim on a Gotemok qui est passé en mode carnage et Odin qui va arriver dans la bataille mais les hommes se font défoncer c'est abusé et là il doit se replier ok les hommes en fait je crois qu'ils vont perdre je crois que monsieur Smoke en fait est trop fort donc là on a la cavalerie la cavalerie du côté de Smoke qui est en train de se replier qui n'a pas servi à grand chose à part renverser les bûcherons et encore il est passé à travers ok c'est bon il a tué quand même les bûcherons oh là là la cavalerie qui est passé niveau 4 et du côté de monsieur Smoke on est vraiment en train de contre-attaquer pas le temps la tour isolée qui a été invoqué on va mettre les rouleurs dedans est-ce que ça sert oh là là le wirm le wirm qui a été invoqué derrière mais qui n'a pas renversé les unités pendant ce temps nous avons les catapultes qui tirent sur cette magnifique tour et qui va se faire détruire les catapultes qui ont changé le focus non qui n'ont pas changé le focus est-ce qu'on va tuer les rodeurs pour l'instant on a les catapultes qui tirent on a fait des deux la mode on a la volée de flèche la volée de flèche la volée de flèche ok la volée de flèche qui a tué quelques arabe rimes pas tous on a pas mal de pouvoir on a un pouvoir à niveau 15 est-ce qu'on a on a cesse de pouvoir on a pris des roues et rimes on a pris des roues et rimes je sais pas si c'est le meilleur pouvoir à prendre mais on a pris des roues et rimes roues et rimes aidez notre roi ok on a gotmog qui prend très très cher gotmog gotmog est-ce que gotmog va mourir ok pour le moment gotmog il est pas très bien il est pas en mode ouais les gars tu vois bien franchement pas fou la vie non mais donnez la coupe à monsieur smog c'est bon on sait déjà que c'est le meilleur joueur et non bah non dark bah non ça serait trop facile sinon ok donc on a les dolabrod les dolabrod qui vont aller détruire les catapultes du Mordor ça c'est très très bien joué du côté de l'américain on va aller détruire cette catapulte c'est très très bien joué aussi on va continuer par renverser les archers rôdeurs donc ça c'est bien joué on enchaîne les deux côtés on joue bien en fait avec la cavalerie bon à part à part l'américain qui est en train de libérer vêtements oh là là il les a perdus 1200 en moins 1200 de ressources en moins c'est énorme c'est énorme bon bah monsieur smoke il va continuer son assaut maintenant je viens rejoindre mes ancêtres continuez le combat bon là je pense que c'est la fin il est vraiment en train de déclarer forfait là Alex il a tout perdu il va perdre son homer il va dire GG wallplay il va en avoir marre et voilà c'est le GG wallplay du côté d'Alex oh c'est horrible c'est horrible c'est horrible c'est horrible ce qui s'est passé il avait tellement bien joué Alex mais c'est fou c'est fou comment Smoke arrive à revenir non mais incroyable incroyable cette game à un moment je me suis dit mais en fait Alex il est obligé de gagner genre il a tout détruit chez son adversaire il est juste autour il attend mais non mais non il a quand même réussi à revenir c'est incroyable bon c'est pas encore fini c'est un BO5 donc c'est premier à 3 points là il y a 2 0 pour l'instant pour monsieur Smoke ça fait déjà au moins 40 minutes qu'on joue mais bon on est là pour voir du beau jeu on est là pour voir du jeu non mais vous avez vu niveau unité regardez regardez à un moment il a tout perdu monsieur Smoke il avait rien regardez regardez la courbe la courbe là Alex il est devant ensuite il a perdu un petit peu là ensuite il est devant 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 et après il a tout perdu il a perdu niveau structure il était devant tout le temps niveau ressources il était devant tout le temps genre vous avez vu les pics qui fait non mais là là c'est abusé genre là il a gagné 2300 gold il a gagné 3000 gold alors que ce mot qu'il avait gagné 300 gold et du coup et même niveau score bon niveau score en vrai c'est à peu près pareil mais c'est quand même assez balèze c'est quand même assez balèze ce qui se passe en tout cas c'était très bien joué en tout cas c'était très bien joué ouais 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 et du coup on part sur la dernière game alors attendez je close les votes je relance les votes vite fait paf 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 votez 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 pour votre peut-être le dernier match de ce BO de ce quart de finale entre l'américain et l'ukrainien donc à voir comment ça va se passer pour cette dernière game en tout cas c'était très bien joué très très bien joué à notre cher Alex qui a failli gagner contre monsieur Smoke mais malheureusement il ne s'est pas assez battu il aurait pu gagner il aurait pu gagner mais en vrai la cavalerie je vous ai dit s'il arrive à sortir ses cavaliers noirs c'est foutu c'est trop fort c'est trop fort il suffit qu'il fasse pas attention à ses rôdeurs bah les rôdeurs ils partent en couille en plus il a fait de la catapule les catapules on détruit tout on tout détruit attendez est-ce qu'il a à bord il a pas à bord ok ah pourquoi ça se met pas à jour paf merci beaucoup flipperman pour le follow pourquoi ça marche pas les trucs là c'est moi Marcel mon petit bienvenue dans les montagnes blanches messire nous attendions votre arrivée comment ça mon petit mxwidjet merci pour le follow oh cette musique est trop bien est-ce que je peux aller chercher en fait envers d'eau oui on a joué à deux évidemment au 2v2v2v2 Marcel Marcel ensemble on a joué ensemble si on était ensemble je vois quitter Marcel le mec qui a fait ta vidange voyage smoot avec son super truc là mais je sais pas pourquoi ils se mettent pas à jour les votes vous avez cassé les votes c'est ça bande de salauds ça cassait vous avez tout cassé ça marche pas c'est nul je vous ai dit vous avez tout cassé bon bah je vais chercher je vais chercher de l'eau ils ont dit deux minutes ils ont dit bon bah je vais je vais être bon bah je vais ne vous répète elle 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 Le robot a compris que ça sert à rien de voter sur ce duel Ça va être un beau match Evidemment que ça va être un molle Oui je me suis fait lyncher par Elissa Ah ouais non mais c'est vrai qu'on s'était fait lyncher c'était un délire Euh attendez Je me suis fait cuire un petit truc Euh du coup pourquoi ça marche pas Eh aussi bonne nouvelle le chat est là Regardez Comme ça je vous le remontre Oh c'est trop mignon Bon elle va pas très bien en ce moment Mais voilà elle est là Elle est toujours vivante toujours à banane Euh du coup Pourquoi ça marche pas Attendez open beating Ah c'est parce que j'ai pas ouvert les beatings J'ai pas ouvert les votes en fait Allez go revoter les gens Est-ce qu'ils sont revenus les joueurs Oui ils sont revenus C'est bon C'est bon ils sont revenus Ouh Elle va pas très bien mais Mais elle a la banane lol Non mais ça va Là ça va toi Elle dort Je suis sur mon siège J'ai juste à tourner On faisait vu Oh incroyable Je suis sur mon siège Mais sur le côté Je suis un aventurier Bonjour Lancement de la partie C'est très long C'est très long encore une fois Est-ce qu'il y aurait pas eu un crash ? Est-ce qu'il y aurait pas eu un crash ? Encore une fois On serait vraiment cocasse Oh il y a eu encore un crash Mais c'est quoi ces joueurs qui crashent ? C'est honteux C'est honteux Mesdames et messieurs C'est honteux C'est honteux C'est honteux Ok bon bah c'est encore crash C'est super Short t-shirt T'es où là ? T'es pas en Normandie Impossible espèce de riche Mais je suis tout le temps en short en fait Genre toute ma vie je suis en short Donc qu'ils fassent moins 15 Moins 42 Moins 300 Je serai en short Mais pas d'or Pas d'or D'or je mets quand même quelque chose Il y a Eternal Le fameux Le fameux Eternal A mort les shorts Pour l'exclamation de Paris Alex Il y a quand même des gens qui votent pour Alex Et ça c'est beau C'est ça qu'on veut En vrai Alex peut peut-être gagner au moins un match quand même Je le vois bien gagner un match Je le vois Je le lis dans vos yeux Déshabille-toi Et mets-toi en peignoir plutôt Non il fait pas si froid encore Mais c'est vrai que là Je le sens quand même encore le frais Je sens le frais qui arrive Je sens qu'il fait frais là Il fait pas chaud Il fait pas genre la chaud La chauditude Je sais que ça veut rien dire la chauditude Mais c'est pas grave Je sais pas pourquoi ça crache Mais on va dire que c'est sûr On va dire que c'est fait exprès C'est pour le beau jeu C'est pour le beau jeu Beau t-shirt je reconnais MDR Ouais mais en fait je suis parti en vacances Ah J'arrive pas à descendre de ma chaise Je suis parti en vacances Ça fait genre je suis parti en vacances Mais je suis pas parti en vacances Bref Bon Troisième match Troisième match de ce BO Donc monsieur Smoke contre Alex Shellnot On va voir comment ça se passe Est-ce que Smoke va encore gagner ? Est-ce que Alex va gagner un match ? Je ne sais pas on va voir On a le Mordor contre les hommes encore une fois Donc si Alex il rejoue mieux que la partie d'avant C'est gagné Et si Smoke anticipe ce que va faire notre cher Alex Bah c'est foutu Je vais juste chercher mon truc J'arrive 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 C'est parti ! C'est parti ! J'ai trouvé ça, genre... C'est genre trop bon, genre... Bon, du coup, il s'est passé quoi ? Alors, on a fait de la cavalerie du côté de notre cher américain. On a fait des piquets... Ah, on va faire aussi de la cavalerie du côté de l'ukrainien. Pas mal du tout, ça. On va close les bets. On va close les bets, évidemment. Close les bets. Paf, paf, paf. On remet le jeu. Et là, c'est parti. On va manger en même temps, si vous êtes habitués. Enfoncez vos destriers ! Enfoncez vos destriers ! Capitale de l'Ukraine ? Oh, putain, il me pose encore des questions sur le capital. Je sais pas. Je m'en fous. J'ai l'Ukraine, voilà, c'est... C'est Kiev, évidemment, Kiev. La base. Tout le monde, c'est ça. Bon. Du côté de notre joueur ukrainien, on va disparaître le bâtiment économique de l'adversaire. Pourquoi Alex se met sous la forteresse à chaque fois ? Bah, je sais pas. Je sais pas, en fait, Alex... En fait, il oublie que la forteresse, ça fait des dégâts, je crois. Il préfère, en fait, ouais, c'est vrai que du côté de Monsieur Spook, on réfléchit beaucoup plus et on attaque vraiment les bâtiments qui sont en dehors de la forteresse. Voilà, il va essayer de se mettre proche de la ferme, mais pas au contact de la forteresse. Là, il est vraiment à la limite, je pense. Là, voilà, toi, là, il est allé trop loin. Ah non, même pas. Bon, moi, il a de la chance. Mais je sais pas pourquoi Alex fait ses bâtiments aussi loin, sinon. Il devrait pas être aussi loin, ses bâtiments. Je sais pas, je sais pas. En tout cas, ça, c'est bien joué. Les piquettes sont arrivés au bon moment. Là, il va devoir se replier forcément par là. La forteresse qui a réussi à mettre un coup. Et Cavalry qui est en train de se replier, qui va partir. Oh là là, oh là là, comment il a sprinté, lui ? Oh, il était chaud, lui. Oh, il était chaud. OK. Donc, il y a un combat de Cavalry contre Cavalry. Qui va gagner ? Retirez-vous ! Rendonnez le repli. Rendonnez le repli. On attend des gens, j'entrui. Oh, il est trop bon. Il est trop bon, il est là. Oh, c'est trop bon. Il y a des pépites de chocolat. Oh là là. Hum. Oh là là là. Oh, un plaisir. Oh là là. Oh. Qu'est-ce qu'il fait avec ces Cavalry ? Mais il est déjà en train de se faire défoncer l'homme ou quoi ? Je suis parti deux minutes. C'est la guerre en fait. C'est la guerre. Genre, on est dans un monde de guerre. J'aime bien les piquets qui ne font rien. Qui attendent. Bon, les gars, il y a du feu, mais c'est pas grave. Ok, donc là, nous avons les orques du Mordor qui partent un peu partout. Mais il n'y a pas de ferme. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'économie. Donc, ok. Bon, bah Alex, il n'a plus d'économie. Il n'a plus aucune ferme. Il n'a plus aucun bâtisseur. Ah si, il a un bâtisseur. Il a un bâtisseur, my bad. Je crois qu'Alex ne va pas durer très longtemps. Je pense que cette game ne va pas durer très longtemps. Il a essayé de tout donner à la dernière game. Il a relâché la pression. Là, maintenant, je pense qu'il se dit dans sa tête. Ma vie est un peu nulle. Je pense que c'est foutu. Ah, je me suis brûlé le petit doigt. Ça fait mal. Genre, c'était trop chaud. C'est trop chaud. Donc, voilà. Brûlure. Donc, je vais mourir. Je vais mourir. 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 Il y a une ferme, quand même. Sauf que là, il y a quoi ? Des corsaires. Des corsaires qui balancent des cocktails Molotov. Sur le puits d'Alex. La caverie. Qui renverse les corsaires. Mais les corsaires sont plus. Sans puits. Bon, il a réussi à détruire un puits. C'est un bon objectif, en vrai, dans la vie. C'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. C'est beaucoup mieux que rien. Ah, c'est fini. En vrai, c'est pas encore totalement fini. Là, il y a Alex contre-attaque. Donc, normalement, il a l'avantage. Il peut détruire des bâtiments. Là, il va détruire déjà cet abattoir. Donc, ça, c'est bien. Par contre, il faudrait que les archers suivent un petit peu. Il faut tuer les archers orcs. On met quelques flèches. C'est très, très bien joué. Là, on enchaîne sur le palais Ardine. C'est très, très bien joué. On enchaînera ensuite sur le puits orcs. Donc là, il est en train de tout perdre, M. Smoke. Mais pendant ce temps-là, il continue à renvoyer des unités dans la base de l'Américain. L'Américain qui va pouvoir retirer son bâtisseur s'il ne peut pas le perdre. Il n'a qu'une ferme. Donc, il ne gagne pas d'économie. Il gagne très, très peu d'économie. Du côté des hommes. Où ça se passe ? Ok. Donc là, on a les orcs noirs qui arrivent par derrière. Des archers. Ah, ça fait mal. Les orcs noirs, c'est les pires. C'est les plus forts. C'est les machines de guerre. Et s'il perd ces hommes-là, je pense que c'est foutu. Il n'y aura plus rien. En plus, ici, il est en train de perdre son archerie. On a fait le champ de guerre sur les piquets et les orcs. On va détruire cette archerie. J'ai très, très bien joué malgré qu'il y ait la cavalerie en défense. Mais ça ne servira pas. Ça ne servira pas malheureusement. On va être en train de faire une tour. On a refait une ferme. Est-ce que ça suffira ? Non. Clairement, non. Ici, on a perdu tous les archers. Il reste deux piquets. Un épéiste. Un porté-tendard. Enfin, pas grand-chose au final. Et Smoke, pendant ce temps-là, qui a cript toute la map. Vraiment, il a cript toute la map. Je vous jure, il a cript toute la map. Il a détruit ça, il a détruit ça, il a détruit ça. Et c'est le GG Wallplay. Voilà. Le GG Wallplay. Donc, en tout cas, bien joué à Monsieur Smoke qui passe du coup en demi-finale. Le jeu de l'Ordre. Donc, hein. Incroyable gâteau. Je ne vous dis pas comme il est délicieux. Regardez. Franchement, il est incroyable. Ah là là. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Tour d'un duel, on continuera. Donc, il y aura les quarts de finale, les demi-finales et la grande finale qui sera un jour précis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis au revoir YouTube. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501